En tout cas, tout le monde dit que vous vous êtes intéressé à toutes les choses et que vos ordres sont répercutés à la seconde. Pfff, tu parles. Ouais, je vous promets. Non, non, c'est vrai que je m'intéresse aux bouquins de fleurs, aux menus, bon, mais... En fait, il y a un raffinement, mon mari, que moi j'ai moins, enfin, plus la culture italienne, c'est-à-dire... C'est vrai que dans l'art, les différents arts qu'on peut mêler ici au palais, il y a un raffinement qui est très français, finalement, que j'apprécie d'autant plus, que lui a tout naturellement, même pour notre vie quotidienne. Au lieu, moi, je suis une recette à un banque. Bon, je vais vous laisser travailler, parce que moi, je vais faire un discours. C'est à la demi ? Oui. Ce que j'ai essayé de faire pour m'adapter, tout ça, c'est pour lui, en fait. Parce que ce n'est pas précisément quelque chose que j'avais ni projeté, ni imaginé, évidemment, une situation pareille. Et c'est quelque chose que je n'avais absolument pas désiré. Donc, c'est à travers lui que tout passe, pour moi. Le fait de pouvoir l'accompagner dans ce moment de sa vie, quoi. Et là, il vous protège ? Il me protège, j'essaie de le protéger aussi. Il me protège plus que je ne le protège, mais sa position m'expose plus que la mienne ne l'expose. C'est-à-dire que la mienne ne l'expose plus que la mienne ne l'expose plus que la mienne ne l'expose plus que la mienne. The Global Fund for AIDS has asked its ambassador to make a speech to the main donators. An ordeal for Carla, as unlike her husband, she isn't used to speaking in public. Bonjour, comment ça va ? Ah oui. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire General, C'est un honneur pour moi d'être invitée à m'exprimer ici aux Nations Unies devant vous. Il y a quelques mois, j'ai voulu apporter mon aide à celles et ceux qui quotidiennement combattent le virus du sida. Mon mari était gentiment présent. C'était vraiment sympa de sa part parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Il m'a bien aidée, oui, oui. Il m'a coachée, comme on dit. Parce que moi, je n'aime pas parler, lire. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon métier. Donc c'est vraiment parce que la cause me tenait à cœur. Enfin, si globalement, quand il y a un micro, ce que j'aime faire, c'est éventuellement chanter. Mais parler, ce n'est pas tellement mon truc. Je n'ai pas d'aplomb, je ne suis pas une oratrice. Je ne suis ni médecin, ni chercheur, ni une femme politique. J'essaye simplement de prêter ma voix à ceux qui ne sont pas toujours entendus. Et il y a ici à côté de moi, quelqu'un qui peut parler de tout cela bien mieux que moi encore. Back to Strasbourg. Carla manages to calm a seemingly minor situation. Moments before the Obamas arrive for their first official visit, tensions in the air. The president wasn't aware of his wife's lunch with Mrs. Obama. He had other plans. He had planned to have lunch with Carla at his hotel. La raison pour laquelle j'essaye de l'apaiser, c'est que je pense que c'est juste des tueurs d'échappement tout d'un coup pour lui. Ça veut dire en fait, il est tendu. Mais comme il ne va pas mettre sa tension dans les choses importantes, donc la discussion importante avec le président des Etats-Unis, le moment où on reçoit le président des Etats-Unis et son épouse, la visite militaire, comme il y a de tradition, et ensuite le fond, c'est-à-dire tout ce qui va s'échanger entre eux, qui est fondamental. Donc il s'énerve sur tout d'un coup, il y a trop de monde dans la pièce. Ou alors, pourquoi il s'énerve sur ça ? Parce qu'il faut que ça sorte. J'essaye effectivement de lui apporter du calme. C'est notre vie intime qui fait que je peux l'apaiser. Je pense que je fais ce que beaucoup de couples font. Un jour, j'ai vu une définition du couple par Charlotte Rompling. Elle disait, le couple est un jardin et un jardinier qui, sans arrêt, s'échangent les rôles. Sinon, pourquoi on est avec quelqu'un si la personne la plus proche que l'on a dans sa vie, c'est bien celle qui nous voit dans les moments où on perd pied, et celle à laquelle on s'accroche dans ces moments-là, ou celle en tout cas qui, tout d'un coup, dit la phrase, lui, il fait la même chose pour moi quand je panique, et moi, j'essaye de faire ça pour lui. Peut-être que je ne crois qu'en cela, la sphère intime. Peut-être que ça me sauve la vie, que ça me garde en équilibre, maintenant. Peut-être que c'est ça, l'équilibre des humains. Tiens, arrête avec les bigodiers ! Non, je blague. Tout ça, il va falloir couper, parce qu'il va y avoir que des trucs, genre, oh là là, mais en fait, c'est une folasse. Une des premières questions du président Vama, c'était sur votre action ? Oui, super sympa. Et ce sont des êtres exquis, les Obamas, de gentillesse. Oui, c'est ce qui est... C'est cool, non ? Et donc, elle vous a offert cette vita ? Oui. Elle est trop belle. Du coup, hier soir, après 4 heures de rendez-vous l'automne, mon mari s'est tapé, moi, qu'elle jouait pendant le pot. Je ne pouvais pas l'accepter. Elle est super belle. Tu ne veux pas la sortir, Claude ? Oh, mon belle. Waouh. Elle est belle, hein ? Tu sens ? Tu sens ? Elle sent encore. Et l'arnie ? Je pense que vous allez pouvoir peut-être faire une chose de sang ? Oui, absolument. Elle, elle fait le problème de mortalité des mères et des enfants. Elle ne s'occupe pas particulièrement du sida, mais enfin, par exemple, c'est une des grandes causes de mortalité, en fait. Donc, tout se recoupe, tout se regroupe. Entrez ! On y va. Mon mari, Joseph, parce qu'il voit que je ne suis pas du tout prête. Oui, je suis pas. Oh, non, oui ! Ça te brille, elle est bien. Ce qui m'apaise, c'est d'être dans quelque chose d'autre que la vie courante et que la vie pratique. Et la chose qui m'isole le plus, qui me fait le plus de plaisir, c'est la musique. Ça, c'est la vraie frange, comme Nico, tu vois. J'ai toujours vécu dans une bulle, c'est pour ça qu'elle est devenue artistique. Je pense que c'est parce que j'ai toujours été isolée et solitaire que je suis devenue auteure, compositeur. C'est un métier qui est venu aussi de ma nature profonde, qui est une nature solitaire. Elle cherit la vie qu'elle partage avec son mari. Les moments qu'ils ont passé ensemble. Réalisé et douloureux moments, comme le temps qu'ils ont passé en New York, en juillet 18, 2009, à la concerte, c'est l'un de Nelson Mandela. Pour moi, c'était juste un plaisir d'être dans un univers tranquillement musical, ce qui m'est très familier, d'être à New York, qui est une ville que j'aime, et d'avoir en plus le plaisir d'avoir mon mari, qui partage un peu de mon existence musicale. Le monde artistique n'a aucun enjeu, avec le monde politique, notamment quand c'est le monde politique d'un autre pays. Puis c'était une soirée de loisirs, pour lui c'était quand même assez tranquille, de regarder, d'écouter des gens chanter, l'ambiance était formidable. Carla Bruni, Dave Stewart. Dave Stewart, Carla's friend, witnessed the couple's connection from the first time he met the president and Carla together. I've known Carla since about 1993 or 1994, and about two years ago. And she did mention to me that she'd just met somebody, and I could tell that she'd met somebody that she was very serious about. She said, but, you know, it's a very high-profile person, a bit difficult. She didn't mention who it was. It's the first time I met Nicola, and it was very charming. He opened the door to the suite when I went to rehearse in the suite with Carla, and he actually was fascinated to see the process of the rehearsal. There was just the three of us there, me, Nicola, and Carla. And at one point I said, well, why don't you do the filming? So I gave him the film camera, so he was filming us rehearsing. He was a bit nervous. He's gone, I don't usually film, you know. And then very quickly he was starting to do good moves and stuff, but it's very charismatic. Some good moves. No, no, I hope it's good. I'm sorry. I filmed the cameraman. He's cute. The cameraman? Yeah. OK. That afternoon, there was a husband in the room, not a president. How many roads must a man walk down Before you can call for your man Yes. It's like improvising, right? Yes. It's dedicated to the beautiful camera. I met him at the moment where he was, I think, more available, because there's a big difference between the conquest of a similar position, the campaign, and finally the march towards something, and then being in place, in a situation where there's an space which is free of life. It's not by chance, but we also met him at this moment. là et je pense que c'est plutôt lui qui s'est ouvert un certain nombre de choses choses pour lesquelles avant il n'avait pas le temps c'est vrai on a besoin l'un de l'autre mais enfin ça c'est comme beaucoup de choses je n'aurais jamais passé un quart d'heure dans cette existence sans ce grand amour jamais what will be kala's legacy at the elisei palace in years to come from models in slums to earthquake victims in aquila haiti orphans and the bondi children's choir which kala will they remember the woman in love the charitable woman or the irrepressible first lady and what will she remember i think i can hear maybe something that my husband will not hear because he's doing so much work and maybe he doesn't have the time to go and listen to the people to do you know to hold their hands that's what i can do to help you know as many people as i can and also to help my husband i'm looking forward to share that weight with him i'll be satisfied when my husband will stop being president of french republic i'll be so very satisfied if i did something for this country you know that's my god my god my god my god my god i ...